Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles au programme de cette semaine. Nous ferons d'abord un tour par l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Arthur Portier, Commodities Analyst chez Agritel, qui nous livrera son sentiment, son intéressant point de vue sur la situation céréalière dans le monde. Et puis en fin d'édition, nous serons en duplex avec Bernard Pratz d'Esclot pour la commode du jour. Donc, comme d'habitude à notre ouverture, pour l'ouverture de notre Minimac, nous allons désormais aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le très bon site internet de la lettre de l'acheteur, la lettre de l'acheteur.com. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a déclaré mardi dernier que des silos à grains temporaires seraient construits le long de la frontière avec l'Ukraine dans le but d'aider à exporter plus de céréales et de faire face à une crise alimentaire mondiale croissante. Depuis l'invasion russe et le blocus des porces ukrainiens de la mer Noire, les expéditions de céréales ont stagné et plus de 20 millions de tonnes sont coincées dans des silos. L'Ukraine dit faire face à une pénurie de silos pour une nouvelle récolte. Cette décision a donc pour but de contourner la mer Noire, mer Noire dans laquelle pullulent de très nombreuses mines marines et ainsi de passer par le réseau ferré polonais. Ceci étant, le président américain précise que l'écartement des rails est un problème car il est différent entre l'Ukraine et la Pologne. A l'heure actuelle, on ne compte pas moins de 84 cargos battant pavillons étrangers coincés dans les porcs ukrainiens et dont surtout notons de nombreux céréaliers. Pour rappel, la Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers de l'approvisionnement mondial de blé. L'Ukraine est également un important exportateur de maïs et d'huile de tournesol et la Russie un exportateur clé d'engrais. L'invasion de l'Ukraine par la Russie créera une pénurie mondiale de blé pendant au moins trois saisons en privant les marchés d'une grande partie de la récolte ukrainienne, ce qui amènera les prix à des niveaux records, a déclaré à Reuters le ministre ukrainien de l'agriculture. L'Ukraine cultive traditionnellement du blé d'hiver, que les agriculteurs commencent à semer dès la fin de l'été. Mais cette année, les producteurs hésitent à semer cette culture en raison des difficultés d'exportation. L'Ukraine a donc semé un total de 6,5 millions d'hectares de blé d'hiver pour sa récolte 2022. Mais seuls 5 millions d'hectares ont pu être battus par les agriculteurs sur le territoire, contrôlés par le gouvernement. Cela laisse au moins 5 millions de tonnes de blé provenant des 1,5 millions d'hectares restants en territoire occupé qui ne pourront être récoltés. Mais sans ce manque à gagner, les stocks de blé de l'Ukraine pourraient quand même atteindre 23 millions de tonnes avec une consommation intérieure de 5 millions. France Agrimaire a révisé à la baisse ses prévisions d'exportation française de blé tendre à 9,25 millions de tonnes vers les pays tiers et à moins de 8 millions de tonnes vers l'Union européenne. En cause, le ralentissement des importations de la Chine suite aux nouvelles mesures de confinement anti-Covid prises par le pays, mais aussi la cherté actuelle du prix du blé qui limite les capacités d'achat de certains pays. Après un tassement court en avril, les prix du blé meunier sur Euronext sont en effet repartis à la hausse et dépassent à nouveau les 400 euros la tonne, 418 euros la tonne le 27 avril, 406 euros la tonne. Le 6 mai, le stock de blé français, s'alourdirait ainsi à plus de 3,2 millions de tonnes en fin de compagne, au plus haut depuis 2015 en dépit du conflit russo-ukrainien qui s'enlise et des difficultés de l'Ukraine à acheminer, ce qui lui reste à exporter comme nous venons de le voir. Concernant la récolte de la saison 2022, le potentiel de rendement est supérieur aux dernières années, malgré le manque de pluie, car bien que confronté à un réel déficit hydraulique, cette situation est loin d'être inédite avec, par le passé, des années encore plus chaudes et plus sèches, comme en 1997, 2003 ou bien encore 2012. On va marquer une pause et tout de suite après on va retrouver Arthur Portier, Arthur qui est commodity analyst et qui nous dressera un bilan du marché du blé. Je vous rappelle juste que c'est une interview qui a été enregistrée le 20 mai dernier. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans le mini-mac de la lettre de l'acheteur. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, je reçois sur notre plateau Arthur Portier. Arthur qui est commodities analyst pour Agritel, avec qui nous allons parler cours des céréales. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le cours du blé a atteint un plus haut historique le 16 mai dernier, lundi 16 mai, à 458 euros la tonne. Comment l'expliquez-vous ? Alors, on a des marchés qui étaient d'ores et déjà tendus sur la scène internationale, depuis grosso modo l'été 2021, pour des raisons liées à l'offre et la demande, et notamment un problème sur l'offre, puisque le Canada a souffert d'une sécheresse importante. Donc, on a réduit les volumes produits. Il en était de même pour la Russie avec une légère sécheresse sur le mois de juin. Donc, on avait déjà un marché qui était relativement tendu. S'en est suivi, évidemment, la partie ukrainienne, qui a engendré des blocages logistiques. Lorsqu'on sait le poids de l'Ukraine dans les échanges internationaux, automatiquement, ça a engendré une hausse significative des cours. Et là, s'ajoutent de nouveaux problèmes météo, puisque la récolte 2022 dans l'hémisphère nord, qui sera récoltée au mois de juillet, est mise à risque par, aux Etats-Unis, une sécheresse importante sur les blés d'hiver, mais aussi en France, où on voit le déficit hydrique marqué. Tout ça crée un emballement de l'ensemble des matières premières agricoles. De l'ensemble des matières premières agricoles. Michel-Edouard Leclerc expliquait très récemment, ça fait 15 jours, 3 semaines, qui nous explique que les denrées alimentaires, aujourd'hui, l'inflation qu'on remarque sur les denrées alimentaires, ne proviennent pas de la crise en Ukraine. Il explique très simplement que c'est la désorganisation logistique liée au Covid, la reprise de la croissance et la crise de l'énergie. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, Michel-Edouard Leclerc prépare visiblement ses prochaines négociations. Il s'avère qu'il y a une partie du prix qui intègre, évidemment, déjà la partie ukrainienne et les blocages logistiques qu'il y a là-bas. Maintenant, c'est vrai, il voit juste sur le fait que la reprise de la croissance économique a été si violente qu'il y a eu un effet ciseau sur les matières premières entre l'offre et la demande. On est sur des cycles longs en agriculture, donc le temps produire. Après, Michel-Edouard Leclerc évoque aussi la spéculation. Sur cette spéculation-là, et lorsqu'il évoque le fait que les agriculteurs ne vendent pas et sont assis sur le tas, il faut expliquer à Michel-Edouard Leclerc que moi, en tant que producteur, ma récolte, je vais la récolter au mois de juillet de cette année en blé, et qu'aujourd'hui, je ne vais pas risquer à vendre plus de 30-40% de ma récolte, alors même que j'ai un risque climatique de vent. Donc non, sur certains points, il a tort. Sur certains points, il a tort. Alors justement, vous expliquez les 457, 58, 458 euros dont on parlait en introduction, c'est pour livraison septembre. Si on regarde les livraisons octobre, novembre, décembre, elles sont moins importantes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Elles sont moins chères. Alors, elles restent élevées, mais c'est vrai qu'on a un marché qui évolue en déport, donc sur les échéances rapprochées, elles sont plus élevées, pour la simple et bonne raison que le marché n'incite pas les producteurs à stocker. Il dit j'ai besoin de marchandises tout de suite, puisque la tension, elle est maintenant. La tension, elle est évidemment logistique, on l'a dit sur la partie ukrainienne, et il y a encore énormément d'incertitudes et de flou sur l'issue du conflit. Et elle est aussi sur la problématique de se dire qu'avec les politiques de certains États qui sont relativement protectionnistes, aujourd'hui, on va avoir besoin de marchandises très vite, et notamment de marchandises françaises. Alors effectivement, vous parlez de protectionnisme, d'embargos, taxes quotas, les restrictions au commerce international de produits agroalimentaires, agricoles se multiplient. On pense notamment à l'Inde, qui très récemment a fermé, a interdit les exportations. Quelles sont les conséquences que ça peut avoir, que ça va entraîner sur le marché des céréales ? Alors, on a eu l'Indonésie sur l'huile de palme récemment, on a maintenant l'Inde sur le blé. Il s'avère que l'Inde n'est pas structurellement un exportateur, mais beaucoup d'opérateurs ont nourri des espoirs de voir l'Inde remplacer en partie les exportations ukrainiennes. D'où la déception de certains opérateurs et la flambée qu'on a connue, notamment lundi, avec une hausse de plus de 20 euros la tonne sur le marché. Maintenant, il s'avère que si vous avez l'Inde qui n'exporte pas ces 10 millions de tonnes comme c'était prévu, et qui va peut-être faire 4, 5 millions de tonnes, d'autres pays vont devoir compenser, et l'Ukraine, et en partie la Russie, avec les sanctions et les problèmes logistiques qu'il peut y avoir dans le pays, et maintenant l'Inde, et dans ce contexte-là, toute la demande va se concentrer vers quelques origines, et ses origines sont notamment françaises ou américaines, peut-être canadiennes si les semis se passent bien, mais en tout cas on a de moins en moins de personnes capables de nourrir le monde. De palier à ces restrictions, vous nous expliquez que le Canada et les Etats-Unis, par des phénomènes météorologiques, finalement ne pourraient peut-être pas assurer ce transvasement de l'offre ? Alors c'est vrai que la météo est toujours extrêmement importante, on le voit en France actuellement avec le déficit hydrique, mais si on va au Canada, les semis sont en train de débuter, sauf qu'ils débutent dans une partie humide assez importante, donc ils sont ralentis par l'humidité et le froid, il en est de même pour le maïs aux Etats-Unis, il en est de même pour les blés de printemps aux Etats-Unis, donc on voit qu'il y a quand même quelques phénomènes météo, inévitablement, qui viennent apporter leurs grains de sel, et mettre un peu de l'huile sur le feu sur les marchés. Alors on sait qu'en Ukraine, c'est la partie orientale qui fournit le plus, qui est la plus agricole, les combats se déroulent dans la partie orientale, est-ce que vous avez déjà une vision de l'impact que ça pourrait avoir, si le conflit continue à horizon pour la saison 2023 ? Alors, il faut rester très en face à ça, au regard du nombre d'incertitudes, mais c'est vrai qu'on est en train de passer d'un problème logistique à un problème agricole. Deux points sur la partie ukrainienne, il y a les semis de printemps, qui concernent le tournesol, qui concernent le maïs, qui concernent les orges notamment, et il y a la partie évidemment culture d'hiver, dont le blé, le colza principalement, et il s'avère que ces cultures ont déjà été semées. Maintenant, plus de 30% des blés sont dans la partie où il y a une présence militaire russe, donc automatiquement, ça va créer des problèmes pour les agriculteurs ukrainiens, pour rentrer dans les champs, pour soigner leurs plantes, mais aussi peut-être pour récolter, puisque aujourd'hui, ils font face à certains problèmes, notamment en termes de fioul, où ils ont des difficultés pour s'approvisionner, et dans ce contexte-là, on parle d'une nette baisse de la production agricole en Ukraine l'année prochaine. En Ukraine l'année prochaine, alors effectivement, vous avez raison, on parle beaucoup du blé, mais l'Ukraine n'est pas que producteur de blé, vous parlez d'orge, de maïs, de tournesol, on pense, donc l'huile de tournesol vient à manquer sur les étales françaises, ça peut continuer ? Quelle est la perspective que vous voyez en tant qu'expert ? Alors, l'huile de tournesol, il faut savoir que 50% de l'huile de tournesol au niveau mondial est exportée par l'Ukraine, 30% par la Russie. Donc on voit bien que le problème actuellement à 80% qui provient de la mer Noire, de l'huile de tournesol, et une grande partie vient en Europe. Donc il s'avère qu'aujourd'hui, la problématique que l'on a sur la logistique ukrainienne, qui se transforme en problème agricole, puisqu'ils ne peuvent pas semer comme ils le souhaitent leur tournesol, on a une production qui pourrait passer de 17,5 millions de tonnes l'année dernière en graines à proche des 9-10 millions de tonnes cette année. Donc automatiquement, la tension sur l'huile de tournesol devrait se poursuivre, et même si les agriculteurs français ont emblavé davantage cette année, ça ne compensera pas la perte de la provenance ukrainienne. Mais alors dans ces cas-là, est-ce que pour protéger le consommateur, les autorités françaises pourraient être amenées à fermer, à interdire les exportations ? Alors il faut savoir en blé, déjà, la France qui produit aux alentours des 35 millions de tonnes, ça sera certainement un petit peu moins cette année avec la sécheresse, il y a 50% qui est destiné au marché intérieur, 50% qui est exporté, soit vers l'Union Européenne, soit vers les pays tiers, avec comme principal client l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, etc. Donc il s'avère que les mesures protectionnistes prises par certains pays, la France n'a pas à les prendre sur le blé, puisqu'aujourd'hui on est autosuffisant, maintenant il y aura une compétition entre le marché intérieur et le marché export, ça c'est un fait, et demain, il faudra la jouer collectif, c'est au niveau européen que ça joue, donc il ne faut pas qu'il y ait un État européen qui prenne la décision tout seul d'interdire tel ou tel export sur les produits, il faudra la jouer collectif sur ce dossier, et rappeler, encore une fois, que la France aujourd'hui nourrit une grosse partie des populations et des acheteurs internationaux qui n'ont pas la chance de pouvoir produire du blé, donc un embargo demain pour les origines françaises, et automatiquement, c'est un cataclysme sur la scène internationale. Sur la scène internationale, vous parlez de cataclysme sur la scène internationale, est-ce que le risque, comme il y a une quinzaine d'années, c'est cette situation ? Alors c'est un des responsables de la Banque d'Angleterre qui dit que la situation, la tension sur les marchés agricoles aujourd'hui va entraîner inévitablement des guerres de la faim, c'est ce que vous pensez aussi ? On y est déjà, on est à l'aube de ces émeutes de la faim, il y a des tensions sociales extrêmement importantes dans certains pays, des pays comme l'Algérie qui peuvent avoir des devises en vendant du gaz ou du pétrole et peuvent acheter du blé derrière, mais ce n'est pas le cas de bon nombre d'autres pays, par exemple, Bangladesh qui allait se fournir en Inde pour le blé, qui voit aujourd'hui l'embargo indien, doit aller chercher d'autres sources d'approvisionnement et donc sur des niveaux de prix élevés peut mettre à mal ses finances. Donc vous avez des pays aussi comme le Sri Lanka qui avait fait le choix agricole de se développer sur le non-pesticide et qui se retrouve aujourd'hui dans une impasse terrible, donc il y a des choix politiques qui ont été faits et qui peuvent courir à des émeutes de la faim, ça c'est une évidence, mais clairement, il faut rappeler le rôle de la France aujourd'hui, de cette agriculture forte française destinée à l'export en partie et destinée au marché intérieur pour l'autre, qui assure la paix sociale au niveau international. D'accord, c'est très important et c'est très encourageant ce que vous dites. En France, si on s'intéresse au marché français, est-ce que cette sécheresse, alors j'aime bien la tournure, la sécheresse va-t-elle nous mettre dans le pétrin ? En gros, quid des répercussions sur le prix des denrées alimentaires courantes en France ? Alors au niveau international, c'est là que ça joue sur les marchés, c'est pas seulement la sécheresse française qui fait grimper les prix, mais c'est vrai que dans un système de tension comme on a aujourd'hui, la nervosité est très forte sur les marchés. On le voit, la moindre nouvelle accentue la hausse ou accentue la baisse sur les marchés. Il s'avère que la sécheresse actuellement que l'on connaît en France va nous mettre dans la panade pour certains produits et si on parle du blé, évidemment qu'il y aura une répercussion sur le panier du consommateur moyen, ça sera aussi la même chose pour l'huile, puisqu'il n'y a pas seulement la matière première agricole qui est augmentée. Si on prend la baguette qui est le symbole français, il n'y a pas que la matière première agricole et donc le blé tendre qui est augmenté, mais il y a aussi toutes les charges énergie qu'il y a avec le gaz, de l'électricité et qui vont engendrer inévitablement une hausse des produits alimentaires en France. C'est ça, il y a toutes les charges opérationnelles, on peut même penser qu'il y a une hausse des salaires qui va probablement arriver qui devra être impactée et qui impactera forcément le prix. Arthur, est-ce qu'on peut parler, si on en revient au conflit en Ukraine, si on en revient au conflit en Ukraine, est-ce qu'on peut parler d'armes agroalimentaires ? On peut parler d'armes agroalimentaires, on le voit, la notion géopolitique sur le blé est extrêmement importante, on en a parlé avec le rôle de la France de nourrir une partie des pays du Maghreb notamment, sans quoi on va avoir des flux migratoires importants, si ils ne peuvent pas avoir accès à l'alimentation, des bons nombres de populations vont migrer vers là où l'alimentation est, donc oui, il y a une véritable arme géopolitique. Maintenant, se pose la question justement du président russe Vladimir Poutine qui peut utiliser justement ses stocks de blé et la bonne production attendue pour l'an prochain pour rassurer une partie des populations et des acheteurs internationaux en leur disant ne vous inquiétez pas, moi j'ai du blé. Et alors il a du blé, oui, on sait qu'il a du blé. Est-ce qu'il ne pourrait pas orienter les flux de ces stocks vers la population locale ? Alors aujourd'hui, en termes de pays exportateur, la Russie est le premier pays exportateur, donc ils ont les capacités de se nourrir et d'exporter. Au regard de la production à attendre, ils peuvent aller à plus de 45 millions de tonnes d'export, ce n'est pas les chiffres avec lesquels nous travaillons pour la simple et bonne raison qu'il y a des sanctions qui ont été mises au niveau international qui peuvent freiner ces flux, il y a la logistique qui va être aussi compliquée, mais c'est vrai que la Russie aujourd'hui compte dans le paysage agricole mondial. Ok, très clair. Merci beaucoup Arthur d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Commodities Analyst chez Agritel. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour la Commod du jour. A tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes donc de retour pour le Minimag La Lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr et puis comme d'habitude, il va être temps d'ouvrir notre rubrique La Commod du jour avec aujourd'hui Bernard Prats d'Esclot. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Bernard. Aussi enjoué et prêt à nous livrer vos meilleures analyses. Bernard, on va commencer avec le blé. Le blé qui après avoir atteint des sommets semble se calmer. La hausse semble se calmer Bernard. Oui, tout à fait. Donc on a effectivement connu depuis un certain nombre de mois, voire de trimestres maintenant, des hausses spectaculaires, des hausses inédites. Mais depuis maintenant plus de trois mois, effectivement, on le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran. On est dans une phase de latéralisation, une phase de doute, une phase d'attente. Bien évidemment, on connaît toutes les problématiques autour de la guerre en Ukraine. Mais il y a aussi toutes les problématiques autour de la climatologie. On arrive vraiment dans une période très importante pour le cours. Donc c'est vraiment un moment qui est crucial. Et donc on est en attente d'eux. Alors on peut toujours essayer de deviner est-ce qu'on va sortir par le haut ou par le bas de ce type de configuration. La réalité, lorsqu'on a un peu de métier, c'est juste de se dire c'est que tant que les prix sont coincés dans une phase de latéralisation, il nous faut travailler cette phase de latéralisation. et il ne faut pas chercher une anticipation de sortie vers le haut ou de sortie vers le bas. Donc tout simplement, je vais conseiller la modestie, la prudence, le calme, la maîtrise et donc surtout voir qu'effectivement on est sur des prix qui sont bloqués. Mais attention, on est sur une phase de latéralisation avec une forte volatilité puisqu'on est sur un range qui est de plus de 30%. Donc on voit que les prix pourraient au sein de cette phase de cette phase de doute, d'hésitation pourraient avoir des variations fortes. Donc on a à la fois désormais en fait une absence de directionnalité mais aussi une forte volatilité probable à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. D'accord, et dans ces cas-là, alors quelle est la borne haute et la borne basse de ce range de ce range et du coup quelles sont les résistances et les supports à avoir en tête Bernard ? Alors on a une borne haute donc on a une double résistance 75% environ et sur le bas on a un double support 1050$ donc on est vraiment sur ces niveaux-là, on est proche du support, légèrement autour des 1100$ donc il faut vraiment surveiller ce niveau-là. Effectivement, maintenant, est-ce qu'on pourrait passer sous les 1000$ dans les prochaines journées, prochaines semaines ? Honnêtement, ça semble peu probable vu le contexte technique mais aussi vu le contexte géopolitique. D'accord, donc vous anticipez plutôt une poursuite de la latéralisation à ce que vous nous expliquiez en début de votre analyse ce que vous nous dites maintenant. Très bien, merci beaucoup Bernard. On va passer au soja, Bernard. Soja, est-ce que la configuration est la même que le blé ? C'est-à-dire finalement une phase de latéralisation en attente d'y voir plus clair ? Alors, sur le soja, la configuration est un peu différente, c'est-à-dire qu'on avait, on a eu là aussi, donc bien évidemment une phase d'accélération. Excusez-moi. Hop, je retrouve le graphiquement aussi. On a eu donc une phase en accélération et ces derniers jours, on a eu un test, un essai pour sortir vers le haut justement d'une phase de latéralisation qui avait démarré en fait au mois de mars qui elle était située légèrement au-dessus des 1650 et pour la résistance et un support situé autour des 1500. Voilà, donc on a eu une accélération, une sortie donc par le haut et on est allé légèrement au-delà des 1700 à 1705 et on a eu un repli, un retour, ce qu'on appelle une fausse sortie, une fausse cassure et ça c'est plutôt un signal vendeur je dirais, alors attention, je dis bien un signal vendeur de court terme dans un environnement de moyen long terme qui lui reste évidemment très acheteur, très haussier mais à court terme le fait lorsqu'on enfonce une résistance et lorsque cette résistance est vendue, autrement dit lorsque les vendeurs reprennent la main là où les vendeurs auraient dû céder et lorsque les acheteurs acceptent de revendre ce qu'ils ont acheté juste avant c'est généralement des signaux plutôt de faiblesse de court terme et donc il faut considérer que si on ne voyait pas le produit revenir au-delà des 1650 1660 dans les prochaines journées effectivement on pourrait le revoir autour des 1500 dans les prochaines semaines donc plutôt un signal vendeur de court terme après cette fausse sortie vers le haut d'accord très clair donc une tendance de fond haussière mais à très court terme on est plutôt baissier très bien exactement merci beaucoup Bernard je vous remercie beaucoup pour vos précieuses analyses le minimag la lettre de l'acheteur et bien c'est fini pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous dans 15 jours d'ici là et bien écoutez je vous souhaite une excellente semaine un très bon week-end et je vous rappelle que ce minimag est en partenariat avec place de la bourse.fr très bonne journée sur téléfinance Sous-titrage Société Radio-Canada